Mes conseils pour gagner confiance Le premier, c'est de prendre des risques Oui, d'oser, en fait Qu'est-ce qu'on risque de se planter, de se tromper ? C'est pas grave, on apprend, c'est juste des apprentissages Donc c'est important de prendre des risques Et moi, c'est ce que j'aime bien C'est de faire des choses, oser Ça peut être des petits trucs Je vais prendre un exemple Moi, des fois, quand je vais courir J'ai un circuit, je me dis en partant Tiens, je vais faire ce circuit Et puis des fois, tiens, je suis en forme Je vais oser aller plus loin Je vais faire un kilomètre ou deux de plus Mais c'est juste ça C'est pas forcément des grands trucs C'est pas forcément comme moi je l'ai fait, sauter à l'élastique Ça peut paraître fou Ça peut être des petits trucs comme ça C'est oser prendre des risques au quotidien Alors bien sûr, pas des risques complètement démesurés Mais c'est aussi prendre des risques Être fier de soi Il n'y a pas... Voilà, c'est... On est, comme je vous le disais On a tous confiance en nous Et ça, c'est important On est comme on est Alors il y a des journées avec Il y a des journées sans Mais ce qui est important, c'est de se dire que Oui, vous avez des qualités Vous avez des compétences Et vous pouvez vous féliciter de ça Et vous appuyer sur ces compétences que vous avez Souvent, on dit Ah, j'ai travaillé les défauts que j'ai Oui, c'est vrai que c'est... Ou les faiblesses, les lacunes que j'ai Mais c'est encore mieux si vous le faites avec... En ayant travaillé ce qui fait vos qualités Ce qui fait vos forces Parce qu'une fois, vous êtes vraiment ancré là-dedans Et bien après, c'est plus facile Ok ? S'autoriser droit à l'erreur Comme je disais, on a le droit de se tromper Personne n'est infaillible Personne n'est parfait Même le Daïd la Lamar Personne n'est parfait Donc on a le droit de se tromper Et d'être qui on est Et puis surtout, demander de l'aide parfois Alors là, vous êtes venu aujourd'hui ici C'est une démarche Mais c'est important de faire les choses avec d'autres personnes Souvent, nous, dans notre histoire On a l'impression qu'il y a des grands hommes qui ont tout fait Mais en fait, ils n'ont jamais rien fait tout seuls Ils avaient toujours une équipe Ils avaient toujours des personnes On ne peut pas réaliser des choses et des grandes choses En étant tout seul Ça, ce n'est pas possible Il y a eu, il peut y avoir Vous avez été enseigné, vous avez été guidé Alors, bien sûr, le chef, on va dire Si c'est un président ou quelqu'un qui va prendre des décisions Mais il y a toujours une équipe Il y a toujours quelqu'un derrière Et puis, des fois, il y a aussi Et souvent même des femmes, comme on dit Les hommes réussissent parce que derrière Il y avait la femme qui les aimait Ok ? Et puis ça n'empêche pas aussi d'avoir Ça leur empêche pas aussi d'avoir des doutes Tout à fait Ils sont humains Et eux aussi, ils osent Et puis des fois, ils se trompent Ils se plantent Toute réussite, c'est une sonne d'échecs avant Personne ne réussit du premier coup Voilà Que ce soit Bill Gates Que ce soit n'importe quel acteur aussi On sait bien, des sportifs On sait qu'ils ont eu des chanteurs Tout ça, ils ont eu des échecs Ils n'ont pas réussi Je ne sais plus combien L'auteur d'Harry Potter Elle a été dans 12 maisons d'édition avant Elle a été refusée dans 12 maisons d'édition avant Voilà, donc Alors Se concentrer aussi, comme je vous le disais Sur l'essentiel C'est sur vos capacités Mais aussi sur les bonheurs au quotidien Le bonheur Souvent, on y met quelque chose de très haut Ouais, voilà, il faut que j'ai ceci, cela, cela, voilà On met toute une liste pour être heureux Non, le bonheur, il est déjà là Il est là d'être ensemble Il est du soleil De prendre un café Des petits plaisirs de la vie Les petits bonheurs de la vie C'est ce qui fait vraiment le fait d'être heureux Et d'être dans une conscience Et dans un état d'être plus positif Alors, il y a la posture Donc, ça c'est aussi important On va le voir avec Isabelle ce matin Mais la posture, c'est quelque chose Qui est très important Aujourd'hui, on sait Que notre corps dirige notre mental aussi Que la sécrétion d'hormones Elle est aussi en fonction de votre corps De votre physique D'accord Donc, si vous êtes enfermé Si vous croisez les bras Si vous fermez, vous baissez la tête Vous ne pourrez pas être dans une attitude positive D'accord Le fait de s'ouvrir D'écarter les bras De lever la tête De sourire Ça change tout D'accord Alors, on va faire justement Un petit exercice J'aime bien les petits trucs pratiques Je vais vous demander de participer Donc, vous allez rester sur votre chaise Vous allez croiser les bras comme ça Mettre la tête en bas D'accord Et observer vos pensées Comme ça Vous allez observer Ce qui se passe Qu'est-ce que vous pensez Comment vous vous sentez en fait Ok Maintenant Je vais vous demander De vous mettre debout Et puis, on va prendre la posture du super-héros D'accord Superman Il écarte les jambes Il est comme ça Il a les épaules ouvertes Il regarde Un petit peu au-dessus Et puis, vous pouvez ajouter un sourire D'accord On va rester comme ça pendant une minute Et maintenant, vous allez observer vos pensées Et comment vous vous sentez Quand vous êtes dans cette posture-là Regardez devant vous Observez bien Voilà Alors, est-ce que vous avez vu une différence ? Oui Oui Voilà Cet exercice-là Par exemple, avant de faire une conférence comme ça Avant de prendre la parole en public Avant d'aller à un rendez-vous important Vous pouvez prendre une, deux minutes Pour vous mettre comme ça Pour vous aussi vous visualiser dans la situation où tout se passe bien Mais vraiment la posture est hyper importante D'accord Si vous êtes comme ça Oui, qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Ah ouais Ça ne va pas marcher D'accord Donc ouvrez-vous Vous êtes sur le canapé Vous êtes en train de regarder la télé Mettez les bras sur le canapé Ouvrez-vous Vous ne fermez pas Ouvrez Plus vous allez vous ouvrir Plus vous allez gagner confiance D'accord ? Et là, nous sommes trois à avoir mis les mains derrière le dos Voilà J'adore Mais voilà, tout ouvre Mais en fait, tu ouvres En fait, c'est ça Tu ouvres, tu ouvres les épaules En mettant les mains derrière le dos Tu ouvres les épaules Donc forcément, tu vas gagner en confiance Parce que ça a été instinctivement Oui, oui, c'est ça Très bien Donc ça, c'est hyper important Et on se sent l'impression de se sentir plus léger aussi Un peu quand on... Ah oui À l'inverse, on a l'impression qu'on s'enterre Oui, tout à fait On s'écrase On est tout recroquevillé Tout à fait Ça n'a rien de compte C'est ça Donc là, vous avez bien expérimenté Vous avez bien vécu Donc en fait, je vous laisse vous asseoir On sait qu'il y a des études Cette posture Enfin, des postures de pouvoir Qu'on appelle Il y en a d'autres Mais deux minutes comme ça Ça diminue de 30% Le taux de cortisol Qui est l'hormone du stress D'accord ? Ça produit des endorphines Donc ça a un effet vraiment physiologique D'accord ? Votre corps Influ sur votre physiologie Et puis, félicitez-vous N'arrêtez pas Moi, je dis Célébrez Félicitez-vous Ouais, c'est super J'ai réussi ça Même si c'est petit Même si J'ai fait un petit truc Une petite victoire C'est pas forcément Eh bien, c'est pas grave J'exagère Je fais Ouais, super Yes, yes, yes Votre corps L'enregistre D'accord ? Et ça, encore une fois Ça produit des hormones Ça va changer les choses Même si c'est pas Quelque chose Voilà, c'est pas La victoire de l'année C'est pas grave On y est arrivé J'y suis arrivé Je suis fier de moi Ne pas Voilà Exagérez aussi des choses Si vous voulez Vous sentez que vous êtes Dans un mood pas Pas super Vous êtes pas super Exagérez les choses Ouais, super Tiens, j'ai réussi ça J'ai fait ça J'ai répondu à ma collègue Voilà C'est Le fait d'exagérer Oui, quelqu'un que je connais Quelqu'un avait fait Un effort sportif Et physique Effectivement Elle s'était Avant de faire Cette expérience-là Elle s'était conditionnée A se dire Qu'est-ce qui me Quels sont les moments Où je suis heureuse Pour Quand je vais me retrouver Dans la dureté De l'événement Je penserai A cet événement Où j'étais bien J'étais épanoui Pour justement Me donner de l'énergie Et arriver à Atteindre mon objectif C'est ça Et plus vous allez Faire ça Alors ça peut être Des visualisations Avec des moments De bien-être Des moments Où ça s'est bien passé Et ça peut être Comme je vous l'ai dit Des gestes De faire ça Et après Ça s'ancre Juste de faire ce geste Ça s'ancre Dans votre cerveau Le faire le geste Hop Il comprend Vous êtes dans un état positif Vous êtes heureux Vous êtes félicité Donc ça va vous booster Et puis On va voir Transformer ses peurs En énergie positive Comment changer ses peurs Ça on verra Cet après-midi Qu'on a On a forcément Tous des peurs On vit avec des peurs Mais Le plus important C'est De les dépasser Et de transformer ça Parce que souvent Et vous l'avez vécu On a peur de te tric On anticipe On se dit machin Puis finalement Quand on le fait Bah c'était pas si difficile Que ça Ouais finalement C'était chouette Donc pensez aussi A ça Gardez que Finalement Vous avez déjà dépassé Des peurs Vous avez déjà fait des choses C'est aussi la confiance Et de regarder son passé On oublie souvent Tout ce qu'on a réalisé Toutes les victoires Qu'on a eues Donc ça Ça peut être important D'accord